Le transfert de la dépouille du Berliotet vers ce royaume qu'il a façonné et où il voulait reposer devient ainsi le prétexte pendant plusieurs semaines de vanter dans les actualités cinématographiques l'action du maréchal dans le pays. Jetons un regard rapide sur l'oeuvre que le génie de Lyotet a accompli dans ce pays, tandis que le peuple marocain reconnaissant accueille ses cendres avec émotion, avec tendresse. Le Maroc fut d'abord doté des routes qui lui faisaient défaut. En quelques années, des villes modernes surgirent là où se trouvaient la guerre de misérables bourgades. Des travaux d'art d'une importance capitale furent entrepris, tels le barrage de Louet-en-Fis au sud de Marrakech. Le sous-sol marocain contenait des richesses inemployées, tels les mines de phosphates de Kouriga, qui furent mises en exploitation par le maréchal Lyotet et représentent pour le gouvernement shérifien une source de revenus très importante. Le maréchal Lyotet a enfin favorisé la création de nombreuses œuvres sociales. En réalité, loin de ces images de propagande, les difficultés des autorités françaises s'accumulent, et la situation économique et sociale du pays est loin de subi l'enflateur. L'armée française, en 1934, vient juste de terminer la longue et douloureuse pacification du pays, en soumettant les dernières tribus à l'est et au sud, après 25 années d'opérations militaires. Une pacification qui visait à unifier le royaume sous l'égide d'un seul chef, que la France avait choisi, le sultan Sidi Mohamed, monté sur le trône en 1927 à la mort de son père. Mais ce schéma inventé par Lyotet va être fragilisé dans ces années 30, et notamment par la faute des Français eux-mêmes. Pour asseoir encore plus le pouvoir de la France, un projet de circulaire administrative prévoit de distinguer au sein du Maroc arabes musulmans d'un côté et berbères de l'autre. Le sultan Sidi Mohamed devient alors paradoxalement le ciment d'une nouvelle contestation nationaliste. Au nom de l'unité du royaume menacée par les Français, les jeunes étudiants Halal El Fassi et Ahmed Balafrej fondent en 1934 le comité d'action marocain. Et ce combat, ils choisissent de le mettre au service de celui-là même qui servait de paravent à la France. Le sultan, devenu à leurs yeux le meilleur garant de l'intégrité marocaine. Quant à la situation sociale du pays, les sujets d'actualité ne montreront pas l'apparition de quartiers faits de tôles qui se constituent dans la périphérie de Casablanca. Un enchevêtrement d'abri précaire qui rassemble notamment tous ces paysans qui ne parviennent plus à survivre dans les campagnes et qui espèrent trouver dans la ville de quoi tenir aux besoins de leur famille. Des quartiers de Casablanca qui frappent tant les visiteurs, on leur donne bientôt l'étrange surnom de Bidonville. Pour rappeler que toutes les maisons sont fabriquées à partir de tôles de métal issues de bidons d'essence. Bidonville, une appellation qui entrera ensuite dans le langage courant pour désigner tous les quartiers déshérités à la périphérie des grandes villes du monde. Et ce que les actualités cinématographiques montreront encore moins que ces bidonvilles, c'est le quartier de Casablanca qui a été bâti juste en face. Un quartier pourtant construit de toutes pièces par des architectes français de Renan, sur le modèle d'une médina, avec ses portes et ses jolies fontaines. Un quartier que tous les habitants de la ville connaissent et qui s'appelle Bouzbir. Bouzbir, c'est l'endroit réservé à la prostitution. Un quartier fermé et gardé qui rassemble plus de 500 femmes marocaines à la disposition de la petite société coloniale, comme des touristes européens. Un quartier entier de 160 mètres sur 150, entouré d'un haut mur aveugle, avec une seule porte d'accès monumentale. Et à l'intérieur, des commerces, un coiffeur, des cafés. Et bien sûr, ses habitantes bien particulières. Des femmes qui ne peuvent sortir du quartier qu'une fois par semaine, après avoir obtenu un permis de la police et du médecin. Une prison à ciel ouvert pour ces travailleuses du sexe, photographiée ici par la photo reporter Denise Bellan, dans les années 30. Si Casablanca a Bouzbir, les villes de Tunisie et d'Algérie ont aussi leur quartier réservé, que l'on tente de contrôler pour les mêmes raisons sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada